S.A.B. d'ailleurs, qui est un acronyme, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Je suis née en France, j'ai grandi en France. La sapeuse, c'est bon. Je suis née en France, je suis née en France, je suis née en France. Tout dépend, après, jusqu'où on veut aller quand on parle de sape, de sapologie. Ça fait partie, je dirais, oui, ça fait partie de ma culture, si je peux le dire ainsi, oui. C'est un mouvement qui s'est effectivement popularisé dans les années 60. C'est un mouvement qui s'est effectivement popularisé dans les années 60. qui est né dans les deux Congos et qui s'est popularisé par la suite au sein de la diaspora, principalement en France et en Belgique. Certains pensent que c'est vraiment propre à la culture africaine. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Et c'est vrai que quand on remonte aussi à l'histoire de la sape, on se rend compte que c'est un mouvement qui est souvent comparé au dandisme. d'abord, c'est un mouvement qui s'en est un mouvement qui s'appelle la sape. C'est un mouvement qui s'appelle la sape d'ailleurs, qui est un acronyme, Société des ambianceurs et des personnes élégantes. C'est vraiment une esthétique corporelle, tout simplement. Aujourd'hui, ce que revendiquent les sapeurs, du moins ils s'habillent auprès de grands couturiers, ils s'inspirent aussi de grands couturiers. Ce mouvement est principalement représenté par des hommes. Si vraiment on considère la sape comme étant l'art de s'habiller, pour moi ça concerne aussi bien les hommes que les femmes.